Bonjour les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que vous êtes un petit peu enfermés à la maison là, mais le printemps est arrivé. On voit des feuilles sur les arbres, on voit des petites fleurs qui poussent un peu partout et les petites bêtes qui reviennent. Vous avez eu l'histoire de Belle la coccinelle et on peut voir d'autres petites bêtes qui volent. Une petite idée ? Les abeilles. Et oui, et là je vais vous raconter l'histoire de Mireille l'abeille. Mireille l'abeille. Il était une fois une abeille qui s'appelait Mireille. Elle vivait dans une toute petite maison nichée au pied d'un rosier. Les rosiers, ce sont les arbustes qui font les roses. Comme chaque matin, elle agitait ses ailes et s'en allait travailler. Elle se posait sur une fleur, ramassait un peu de pollen, puis aller embutiner une autre, puis une autre et ainsi de suite durant toute la journée. Le pollen, c'est une petite poudre qu'on trouve au cœur des fleurs. Une fois rentrée chez elle, Mireille faisait de délicieux pots de miel très parfumés et aussi des bonbons dorés qu'elle enveloppait dans des papiers colorés. Et oui, les abeilles font du miel avec tout le pollen qu'elles vont chercher dans les fleurs. Mais voilà qu'un beau jour, en rentrant du travail, elle retrouve à sa maison tout en désordre. Et malheur, les trois quarts de ses pots vides. Des bonbons dorés ? Il ne restait plus que les papiers colorés. Elle remit un peu d'ordre et, furieuse, fit le tour du jardin pour interroger ses voisins. Léon le bourdon bourdonna qu'il n'avait rien entendu. Siméon le papillon, qui papillonnait, n'avait rien vu. Et ne parlons pas des fourmis, bien trop occupées à vider un sucrier. On ne voit pas les fourmis, mais elles sont dans le sucrier, là où on met le sucre. Mireille rentra donc chez elle pour se coucher et oublier un peu cette histoire. Mais devinez ce qu'elle trouva dans son lit. Un nain ? Eh oui, un nain, comme on en voit parfois dans les jardins. Ah non, il ne manquait plus que ça, s'écria Mireille en le secouant. Trop petit, un peu trop petit, le lit, fit l'étrange bonhomme tout en dormant. Et mon miel, dit-elle en le secouant plus fort. Bon, trop bon le miel, fit-il toujours endormi. « Et mon balai ? » ajouta-t-elle en lui tapant un peu le derrière. « Ture le tutu, qu'est-ce que c'est ? » cria-t-il, tout à fait réveillé. D'un bon, il sauta du lit et disparut dans la nature. « Ture le tutu, chapeau pointu ! » Dans sa précipitation, le lutin perdit son chapeau pointu, oublia ses petits chaussons et une clochette que Mireille trouva fort jolie. C'est comme la nôtre petite clochette dans la classe quand il faut ranger. Ding, 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 ding ! Si vous voyez par hasard dans le ciel une abeille qui ressemble à un lutin, vous n'aurez pas rêvé. Et si vous trouvez dans votre jardin un très petit nain qui ne ressemble plus vraiment à un lutin, vous n'aurez toujours pas rêvé. Et oui, Mireille l'abeille a mis le chapeau pointu du lutin. Et ses petits chaussons aussi. Et voilà, l'histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?